Je passais l'aspirateur dans mon appartement, j'avais branché l'aspirateur et j'avais enlevé les appareils, parce que j'avais pas le goût de l'aspirateur. Je passe, je passe, je passe. Puis à un moment je reviens, puis je vois toujours des miettes. Pourquoi il y a des miettes encore ? J'avais mal appuyé sur le bouton pour démarrer l'aspirateur et j'ai pas rendu compte qu'il faisait pas de bruit, qu'il vibrait pas. Enfin c'était le matin, je n'étais pas très réveillée. Il faisait un quart d'heure que je passais l'aspirateur dans l'appartement, mais qu'il restait encore des miettes parce que j'ai pas rendu compte qu'il faisait pas de bruit. Ça c'est un moment, bon c'est marrant quoi. Maintenant je fais attention, je mets la main en dessous pour voir, mais bon c'est l'aspirateur. En suivant de mon travail comme clinique dans un hôpital, je suis intervenue auprès d'une patiente et j'expliquais à la patiente que j'ai un enfant, que j'entends mal et que c'est pour ça que j'ai un enfant. Comme j'explique souvent ou parfois, après s'être occupé dans l'arène du cafot pour qu'il soit pas suffis, et elle m'a fait « Oh, mais c'est comme ma collègue, elle le dit, elle est sourde au mouette. » « Je suis sourde, mais je ne suis pas mouette. » Elle me fait un air attiré, à bout, puisque je vous parle. Elle me dit « Ah oui, mais en fait, vous savez quoi ? Eh bien, ma collègue, elle parle aussi. » J'arrivée dans le métro, de susciter la curiosité de la part des usagers en me voyant coder avec ma soeur ou avec mes amis, on s'est fait passer parfois pour des espions. Ça, c'est très classe. Alors, par rapport aux anecdotes, avec le coder, j'en ai un paquet, mais je crois que je n'allais pas tout dire, parce qu'il y a tout aussi. J'ai un super souvenir au collège, en anglais, avec la côteuse. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui s'est passé, on a piqué une crise de fou rire. Le problème, c'est qu'après toute la classe a commencé à rire, et la prof, elle était un peu dépassée, elle ne comprenait pas. La côteuse, elle a dû quitter la piège tellement. Et nous, ça s'est bien pratiquée. Au moins, elle participe. Elle avait une certaine participation. La dernière fois, pendant un discours de la ministre, et j'avais une côte d'œil qui était venue pour moi, et elle m'a codé pendant le discours. Et au bout du 5 minutes du discours, il y avait une personne qui a dit tout de suite, chuchut, tenez-vous, vous vous interrogez. Et ça nous a un peu perturbés, et j'ai répondu tout de suite dans l'immédiat. J'ai dit que c'était mon interprète, on l'anticide, parce que je n'avais pas le temps de tout expliquer tout ça. Et donc, la personne nous a plus dérangé. Et après, la côteuse a continué à me coder. Mais ça nous a un peu perturbés pour suivre le discours de la ministre. Et à la fin, quand le discours était fini, la dame était revenue pour nous poser des questions. Et là, on n'a pas raconté que c'était le LPC parce qu'on n'avait pas le temps de tout expliquer. Il y a seulement une anecdote qui me vient à l'esprit pour raconter des situations absurdes que j'ai pu vivre à cause de ma surdité. C'était quand j'étais en 3ème, j'avais un cours d'art plastique comme tout le monde. Et vous savez, les cours d'art plastique, les profs ne sont pas tellement appliqués dans le suivi des élèves. Et en fait, un jour, je n'ai pas compris une cousine d'un de mes profs. Un artiste complètement... Qui avait la tête en l'air et qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour de lui. Qui était vraiment dans ce monde. Et je lui ai demandé, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter parce que je n'ai pas compris. Et il m'explique la cousine. Je lui ai demandé une deuxième fois, j'ai toujours pas compris. Il m'a dit, mais t'es sourde ou quoi ? Et là, j'ai l'objet de répondre, bah oui, je suis sourde. Oh my god. Mais du coup, c'était très drôle. La situation que j'ai pu rencontrer, bah, c'est quand on me demande un téléphone. Quand je fais des démarches à l'administratif, je suis versé le numéro de téléphone. Je veux téléphoner à son avis. Moi, je répète, je suis devenue en personne pour régler le problème. Je ne peux pas téléphoner. Donc, je suis venu en personne pour régler le problème. Donc, ne me demandez pas de téléphoner. Mais souvent, elle me dit, oh, vous ne pouvez pas téléphoner. Vous n'avez qu'à demander à votre mari ? Mon mari est sourd. Il ne peut pas téléphoner. Vous pouvez demander à votre enfant. Ça ne va pas la tête.